Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous parler d'un add-on à Blender qui est très peu connu puisqu'il n'est pas disponible dans la version de base de Blender. Il va falloir le télécharger en fait sur un site. Il s'agit de l'add-on Floorboard Generator. Donc qu'est-ce que cet add-on ? Je vais l'ouvrir. Ça ajoute un mèche qui représente un floorboard. Donc le floorboard, c'est un plancher. Vous verrez que ça ressemble beaucoup à du parquet. Donc on va ajouter cet add-on. Et vous voyez ici dans la localisation qui se trouve dans la vue 3D, add-mesh. Donc ça ajoute en fait un mèche en forme de plancher. Très utile par exemple si vous faites des vues architecturales. Je vais supprimer le cube de base avec X. Je vais faire Shift-A, Mesh. Et je vais ajouter add-floorboard-mesh. Vous voyez ici qu'il y a une petite prise de courant. Ça veut dire que c'est un add-on. Ça veut dire que ça t'est rajouté au programme. On va cliquer dessus. Donc ici vous voyez que j'ai un plancher. Donc pour l'instant ça ressemble seulement à un plan un peu extrudé. Mais si on se rapproche, vous voyez qu'il y a des lattes. Comme des lattes de parquet qui ont été créées. Vous voyez également ici que j'ai un panneau pour modifier ce plancher avec pas mal de valeur. Donc attention, comme je le dis à chaque fois, pour les panneaux qui se trouvent ici. Si vous déplacez votre modèle, si vous faites une modification, si vous cliquez à côté. Ou alors vous désélectionnez tout, vous resélectionnez tout. Vous perdez tout. Il n'y a aucun moyen de le récupérer. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé de recréer un nouveau modèle. C'est bon à savoir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je préfère le dire plusieurs fois. Comme ça. Donc, alors tout d'abord, la longueur. Donc ici, vous allez pouvoir allonger votre paquet. Et vous voyez ici, si on se rapproche, on ne voit pas tellement bien. Si on se passe en vue de dessus, on va peut-être un peu mieux voir. Tiens, je vais appuyer sur Z pour passer en vue VoyerFrame. Vous allez vraiment voir. On voit vraiment les séparations. De cette façon-là. Vous voyez quand j'allonge. J'allonge le parquet. Et cela redimensionne, redéplace les lattes. Interactivement. Comme vous pouvez le voir. Bon là, je l'ai fait très long. Vous voyez. Il paraît très long. Beaucoup plus long que tout à l'heure. Donc ça, c'est la longueur en unité Blender. Donc ça fait 12 unités. Vous pouvez choisir une unité comme ça. Et vous voyez que les lattes de parquet se redimensionnent interactivement. Donc, de par la même façon, justement, on contrôlait la longueur comme la largeur. Donc le nombre de planches, en fait. Donc ça interfère sur la largeur. La longueur. On peut choisir des planches vraiment très très longues. Donc là, même à la fin, on n'en a plus qu'une. Elles sont tellement longues. Il faut réduire. Il faut donner une taille comme ceci à peu près. Quelque chose quand même de réaliste. Vous pouvez prendre des vraies valeurs. Si vous avez, par exemple, mis ici. Ici, vous avez choisi. C'est pas dans le monde. C'est ici, je crois. Oui, voilà. On peut choisir métrique. Donc si vous choisissez métrique, vous voyez que toutes les valeurs se mettent en centimètres et en mètres. Donc vous reprendre des vraies valeurs, des valeurs existantes. Et les reporter ici. Afin d'avoir quelque chose de réaliste dans votre création. Donc, la variation de longueur. Donc là, je ne sais pas trop où. La largeur des planches. Donc ça, c'est la largeur des planches. Et ici, c'est à peu près la même chose. C'est la largeur. La variation de largeur. C'est comme ici. C'est à peu près la même chose. Les deux valeurs. Il doit y avoir peut-être une différence subtile. Mais je ne vois pas à première vue la différence. Enfin, je ne l'ai pas vu quand je l'ai testé, du moins. L'épaisseur. Donc ça, c'est l'épaisseur entre des lattes. Vous voyez ici, c'est vraiment très épais. Vous voyez, ça fait carrément... Bon, là, je suis vraiment à l'extrême. Dans le négatif. On va quand même donner une valeur positive. Bon, pas de 1. Parce que c'est vraiment... Voilà, 0,1. Et encore, 0,1. C'est encore énorme. On peut passer à 0,05. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc on va repasser en vue de dessus. On va repasser en... En vue wireframe. Donc en vue fil de fer. Donc l'offset, c'est la séparation. La longueur du trou, en fait, entre les lattes. Vous voyez, là, je suis au maximum. Là, vraiment, elles sont rapprochées. Donc, un peu de marge de manœuvre. Donc là, on peut choisir. Voilà. Le bevel. Donc là, on va mieux le voir si on passe en vue normale. Donc ici, le bevel, ce serait vraiment l'arrête. Le parquet. Vous voyez. On peut faire une arrête. Et le random, en fait, le random, ça permet d'avoir un... Ah ! C'est vrai qu'en voyant de côté, comme ça, on le voit bien aussi. Voilà. Le random. Donc le random, ça... A partir de, à peu près, de la même trame qu'on avait créé, en fait, ça va créer des variations. Donc, à partir de la même trame, ça va changer un peu les lattes. Afin d'avoir quelque chose de relativement différent, mais sur la même base de tout ce qu'on a mis plus haut. Donc voilà, c'est tout pour cet outil d'édition de parquet. Donc c'est qu'une partie, en fait, dans votre création architecturale. Il y a plein d'autres choses. Nous verrons la prochaine fois, tiens, un add-on pour la création de fenêtres avec Blender. Oui, donc où trouver cet add-on ? C'est vrai que c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Il faut aller sur... Donc on va taper, tout simplement, Floor Generalitor, Blender. Et on va prendre le nom exact de l'add-on, Floor Board. Floor Board Generator. Donc on va cliquer sur l'article. Donc on était sur un forum, le forum Blender Artists, un petit plus grand forum au niveau de Blender. Et vous voyez, c'est lui qui a créé l'add-on. Et voilà, il faut cliquer sur l'article. Et une fois rendu sur l'article, vous avez une explication encore, une petite explication. Et vous cliquez ici, Download Scripts sur GitHub, qui est un site qui répertorie beaucoup de développement open source. Donc vous cliquez, ici vous avez directement le pays, le format Python. Donc ce que vous faites, vous ne cliquez pas, pardon. Vous allez faire clic droit, enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans mes documents. Et vous allez dans Blender, File, User Preferences, Add-on. Et ici, vous cliquez sur Install File. Et peu importe où vous l'avez mis. Vous avez, par exemple, moi je l'avais mis dans mes documents, mais je l'ai enlevé depuis. Vous cliquez dessus, et vous tapez Install File. Et vous allez revenir, en fait, sur, ça va vous remettre sur le menu Add-on. Donc ici, ça va vous rediriger directement vers l'Add-on, ici. Et vous aurez juste à cocher la case Affermé, pour pouvoir utiliser l'Add-on. Et le revoir ici, en faisant Shift-A, Mesh et Add-Floor. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, à demain pour un prochain tutoriel. Merci. Merci. Merci.